hello tout le monde bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je vais vous proposer cette robe qui est idéale pour l'été c'est une robe à volant je l'avais déjà faite l'année dernière et j'avais eu pas mal de demandes de tuto donc j'avais décidé que je la referai pour cet été donc voilà et là j'ai décidé d'ajouter un volant supplémentaire je vais vous mettre toutes les infos en barre d'infos concernant le tissu les dimensions et tout ça et c'est parti alors je vous présente les parties qui vont composer ma robe ça c'est la partie principale donc qui va qui commence au niveau du buste ensuite là ces deux là ce sont les volants supérieurs et les deux que je viens de poser les volants inférieurs le volant supérieur se compose de deux pièces voilà dos et devant ensuite on a deux élastiques un pour la taille et l'autre pour les épaules je commence par épingler les deux pièces de mon tissu qui vont composer le buste et je vais les plier sur eux mêmes dans le sens de la largeur comme c'est un rectangle je plie dans le sens de la largeur je plie et j'essaie de bien les positionner bord à bord je vais maintenant tracer mon emmanchure alors pour cela vous avez le choix soit vous vous servez d'un tee shirt où vous faites un petit calcul simple que je vous laisserai également en barre d'infos avec deux mesures que vous allez devoir positionner en n'oubliant pas de d'ajouter une valeur de couture d'un centimètre d'un centimètre et demi ensuite dès que vous avez mis les deux points qui vont se croiser à un certain endroit vous marquer le croisement vous tracez les deux lignes qui vont être perpendiculaires du coup qui vont former un angle 3 il ne vous restera plus qu'à arrondir cette ces deux à cet angle plutôt à l'aide soit d'un perroquet soit d'un tout autre objet ensuite il faudra couper et ça y est votre emmanchure est faite une fois que j'ai découpé mes emmanchures je vais préparer la couture les coutures latérales c'est à dire de chaque côté du vêtement au point droit classique par contre n'oubliez pas de faire des réglages si jamais vous avez vous servir de tissu particulier de mettre une aiguille adaptée moi c'est ce que j'ai fait parce que mon tissu était très très fluide et très léger donc voilà point droit et voilà alors ensuite je m'attaque à la partie volant supérieur qui ici va se composer de deux rectangles de tissu alors de mémoire j'ai pris en tout deux mètres cinquante de de tissu donc les deux rectangles 2 mètres de 2 mètres cinquante pour avoir un certain volume et un certain rendu au niveau des fronces ce que j'aime bien quand il ya beaucoup de fronces donc là j'ai mesuré pour avoir au total de mètres cinquante de longueur de tissu je précise ici que cette partie volant supérieur va dépendre de votre tour d'épaule moi mon tour d'épaule de mémoire il était à 102 ou 103 donc je voulais avoir au minimum deux mètres donc deux fois le la longueur de mes épaules donc j'ai pris deux mètres et demi et je trouvais que niveau rendu ce serait pas mal ensuite je vais assembler les deux parties du volant supérieur au niveau des côtés au point d'endroit pour cela je les épingle endroit contre endroit bord à bord en maintenant bien les épaisseurs ensemble et je vais faire pareil de l'autre côté des volants bord à bord endroit contre endroit j'épingle avant de passer à la couture à la machine à coudre alors je précise que vous pouvez vraiment mettre autant d'épingle que vous voulez surtout lorsque vous avez affaire à des tissus fins qui ne restent pas en place enfin qui bougent et tout ça vous pouvez mettre autant d'épingle que nécessaire et c'est parti pour la couture là c'est la première partie du volant donc le premier côté que je vais coudre en commençant et en terminant mes coutures par un point d'arrêt là c'est la deuxième partie du volant ensuite les côtés je vais coudre les côtés de la robe donc de la partie principale de la robe sur laquelle je mettrai les volants plus tard pareil je commence par un point d'arrêt je termine ma couture par un point d'arrêt je vais ensuite ouvrir les coutures au fer à repasser après avoir coupé tous les fils qui dépassent ensuite je passerai à la surjeteuse pour avoir un rendu plus propre je coupe ensuite tous les fils de surjeteuse et je vais pouvoir continuer la réalisation de ma robe ici je vais coudre les emmanchures en faisant un rentré de 0,8 centimètres pardon donc 8 millimètres un peu moins d'un centimètre après vous faites comme vous voulez si vous voulez vous faites deux fois un demi mais moi je ne fais que 0,8 parce que j'ai surjeté le les emmanchures du coup j'ai pas besoin de faire de rentré ce sera tout aussi propre avec le le passage à la surjeteuse voilà et après je couds au point droit en suivant la courbe de l'emmanchure bien évidemment si vous n'avez pas de surjeteuse vous pouvez faire un point zigzag ou tout simplement enfin moi le point zigzag je ne suis pas très fan parce que je trouve que ça fait pas très propre vous pouvez faire deux fois un rentré de 0,5 ensuite je vais ici faire l'ourlet du volant supérieur en faisant un petit rentré pareil de 0,8 centimètres à 1 centimètre et je couds au point droit tout autour maintenant je vais préparer la pose de l'élastique au niveau du volant supérieur pour commencer je vais plier la partie supérieure du volant à 2 centimètres du bord supérieur du volant et je vais marquer le pli au fer et épingler tout le long c'est cette partie pliée en fait qui va former un tunnel dans lequel va coulisser l'élastique je mets de côté mon volant pour la couture plus tard je vais continuer avec le top ou la robe la partie principale de ma robe et je vais marquer les milieux du dos et du devant je vais les marquer avec une petite épingle alors vous pouvez utiliser une craie ou une épingle comme vous voulez tant que vous arrivez à marquer le milieu de la manière la plus précise possible donc là j'ai marqué l'un des côtés maintenant je fais le deuxième côté je vais maintenant coudre le tunnel qui va laisser passer l'élastique à un centimètre et demi du bord et je m'assure de bien laisser un petit espace décousu pour pouvoir laisser passer justement mon élastique voilà un petit espace de 10 cm environ ça suffit ou un petit peu moins ça suffit largement maintenant que c'est fait je vais également marquer le milieu de mon volant et là je vais me servir de ma craie pour marquer chacun des milieux et je marque bien au niveau de la partie supérieure la partie que je viens de coudre pour former le tunnel l'étape suivante va consister à déterminer l'emplacement de l'élastique que je mettrais à la taille moi j'ai décidé de le mettre à 18 cm de distance en partant de l'aisselle de dessous de bras et je vais tracer une ligne à l'aide de ma craie tailleur et cette ligne va me servir de repère pour positionner mon élastique voilà je vais tracer cette ligne et je passerai à la pose de l'élastique plus tard ensuite je vais mettre ensemble je vais coudre ensemble le volant et la robe en faisant coïncider les milieux que j'ai marqué précédemment je vais les épingler ensemble et moi je préfère les assembler d'abord avant de mettre l'élastique il y en a qui mettent d'abord l'élastique et qui assemblent après moi je me sens plus à l'aise de le faire comme ça j'assemble d'abord et après je mets l'élastique donc ma couture je vais la faire au niveau de... je vais refaire une couture au niveau de celle que j'ai déjà faite sur le volant donc je couds le long de cette couture là ce qui va me permettre d'avoir 1,5 cm de largeur au niveau de mon volant pour pouvoir faire coulisser l'élastique donc l'élastique va coulisser uniquement au niveau du volant et pas de la robe je vais ensuite coudre cette partie au point droit de ma machine à coudre et là j'espère que vous voyez mieux ce que j'ai essayé de vous expliquer donc je vais coudre au dessus, enfin au niveau je vais coudre ma robe et son volant au niveau de la couture que j'ai faite sur le volant donc à 1,5 cm donc la partie robe ne dépasse pas en fait alors maintenant que j'ai fini cette étape je vais pouvoir faire coulisser mon élastique à l'aide d'une épingle à nourrice bon je ne sais pas si vous avez d'autres méthodes moi c'est celle que j'utilise et je vais faire passer mon élastique à travers tout ce long tunnel jusqu'à arriver à l'autre extrémité lorsque vous en êtes à cette étape il faut bien faire attention à maintenir l'élastique dans le même sens pour ne pas qu'il se retourne et qu'il fasse... enfin moi je n'aime pas quand il se retourne je trouve que ça ne fait pas joli donc il faut bien le maintenir à plat du même côté et bien vérifier ne pas hésiter à bien toucher, bien tapoter pour qu'il reste en place et qu'il ne se déforme pas j'ai dû recommencer cette étape parce que mon élastique s'était retourné dans le tunnel donc il faut vraiment faire attention une fois qu'on a réussi ça on va maintenant coudre ensemble les deux extrémités au point droit en faisant plusieurs allers-retours dès qu'on a cousu les élastiques ensemble moi je préconise d'écarter les deux bouts et de faire plusieurs allers-retours comme ça pour bien les maintenir plaqués sur eux-mêmes une fois que c'est fait, je coupe mes fils et je vais pouvoir coudre le reste du volant je referme le reste du volant au point droit avec les points d'arrêt en début et fin de couture alors maintenant c'est fait, je vous montre un petit peu ce que ça donne voilà, ça commence à prendre forme, j'aime bien je vais maintenant occuper de l'élastique que je dois positionner que je dois coudre au niveau de la taille pour avoir une taille marquée je vais le coudre endroit contre endroit au point droit et le plaquer comme j'ai fait pour l'élastique des épaules ensuite je vais marquer les milieux, les quarts, les huitièmes ainsi de suite, je marque le plus possible mon élastique pour pouvoir l'épingler au maximum sur ma robe avant de coudre parce que c'est une étape qui est très délicate que je n'aime pas spécialement mais bon, là je n'ai pas le choix je voulais une robe dans ce style-là donc je n'avais pas le choix j'ai dû m'y coller donc j'épingle vraiment au maximum et vous allez voir que j'ai même dû appeler des renforts parce que ce n'était pas évident les repères que j'ai fait sur l'élastique évidemment, je fais les mêmes repères sur la robe je ne sais pas si j'avais filmé cette étape j'ai l'impression qu'elle est passée à la trappe en tout cas, il faut le faire il faut également marquer le vêtement pour faire correspondre les repères du vêtement et de l'élastique donc voilà, comme je vous le disais j'ai appelé du renfort pour pouvoir terminer d'épingler mon vêtement je n'ai pas fini la couture de l'élastique parce que j'ai eu un souci technique mais je l'ai fait, j'ai cousu au point zigzag à chaque extrémité de l'élastique c'est-à-dire en bas et en haut j'ai fait un point zigzag vous allez voir au niveau de l'image tout de suite un point zigzag en haut un point zigzag en bas comme ça, ça me fait des fronces avec une partie un peu comme une petite ceinture je ne sais pas si vous arrivez à voir avec des petites fronces au milieu alors, j'aurais pu m'arrêter là mais bon, non, il faut toujours que j'en veuille plus, plus, plus alors j'ai décidé d'ajouter des volants premier volant qui va être rattaché à la robe au niveau des dimensions je vous les mettrai en barre d'infos mais sachez juste que le volant doit être au minimum mais vraiment minimum égal à une fois et demie la longueur de la robe et là c'est vraiment le minimum et je crois que c'était le cas pour moi j'ai pas fait l'habitude moi qui aime faire beaucoup de volants là c'était pas le cas j'ai fait un et demi et c'était très bien donc je vais assembler les volants par les côtés comme d'habitude j'épingle au maximum parce que c'est un tissu qui est léger et qui glisse énormément puis je vais coudre au point droit et je vais faire pareil pour le deuxième volant qui lui est égal à une fois et demie la longueur du volant précédent j'ouvre ces coutures au fer à repasser puis je vais les surjeter pour avoir des finitions plus propres n'oubliez pas vous pouvez passer au point zigzag je coupe ensuite tous les fils qui dépassent avant de passer à l'étape suivante qui va être la formation de mes fronces pour ces fronces là parce qu'il n'y en avait pas beaucoup j'ai décidé de ne faire qu'un point droit bien lâche à la machine à couvre d'habitude j'en fais deux mais là j'en ai fait qu'un pour chaque volant et j'ai estimé que ce serait suffisant pour pouvoir former mes fronces parce qu'il n'y en avait pas du tout autant que d'habitude donc voilà ça a été ça s'est bien passé mais comme d'habitude j'ai choisi des fils de couleurs différentes pour la canette et pour la bobine pour former les fronces bon ça je pense que ça n'a plus de secret pour vous il suffit de tirer sur le fil de canette tout doucement bon assez fort pour former les fronces mais avec délicatesse pour ne pas casser le fil bon ici ça va ça se formait tout seul parce que c'est un tissu fluide donc pas de soucis de ce côté là une fois que j'ai formé toutes les fronces il va falloir faire coïncider le volant et la robe c'est à dire que le volant et la robe doivent avoir les mêmes dimensions la même longueur puis je vais les assembler en commençant par les côtés je vais épingler les côtés ensemble endroit contre endroit en glissant la robe à l'intérieur du volant puis je retourne le volant pour avoir l'envers face à moi là ça va donner un assemblage endroit contre endroit alors je pense que la prochaine fois je mettrai davantage de tissu dans mes volants enfin les volants inférieurs notamment parce que je trouve qu'il est plus facile d'assembler de faire coïncider les dimensions lorsqu'il y a plus de volants alors moi j'ai eu du mal je ne sais pas ce qu'il en est de votre côté mais moi j'ai plus de mal quand il y a moins de volants je pense que je ferai au lieu d'un et demi je ferai deux fois les dimensions du vêtement que je dois froncer alors j'ai dit n'importe quoi enfin bref je ferai deux fois au lieu d'un et demi je pense que vous avez compris si vous ne comprenez pas laissez moi un petit commentaire cette étape m'a pris un certain moment parce que j'ai beaucoup galéré à cause de la fluidité du tissu à cause de du du nombre enfin du manque de fronc voilà c'était un peu compliqué à faire mais bon j'ai réussi quand même à m'en sortir tant bien que mal et j'ai décidé de me simplifier la vie en faisant cet assemblage à la surjeteuse directement donc j'ai fait un assemblage à la surjeteuse et voilà premier volant assemblé d'une traite donc assemblage et surgé c'est propre c'est nickel et c'est reparti pour le dernier tour le dernier volant même galère on forme les fronces on assemble endroit contre endroit et on coud soit à la machine soit à la surjeteuse comme moi ce on tour avec comme moi on 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 j'ai on on j'ai essayé de filmer vite fait comment j'ai cousu à la surjeteuse mais c'est pas évident parce que comme j'ai déjà expliqué j'ai déplacé ma surjeteuse dans une pièce donc comment dire filmer dans cette pièce c'est pas évident j'ai essayé de faire à une main ça donnait n'importe quoi mais bon vous avez eu un aperçu de ce que ça a donné ensuite j'ai enlevé les petits fils de fronces qui restaient par ci par là et on aura bientôt le résultat n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez laissez moi vos commentaires vos likes abonnez vous et merci pour le soutien on est déjà près de 900 et je voulais vous dire merci 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 continuez à partager à regarder à me donner vos avis et n'oubliez pas de me suivre également sur mes autres réseaux sociaux instagram et facebook je vous dis à bientôt et j'ai eu un peu plus de temps j'ai eu un peu plus de temps j'ai eu un peu plus de temps Merci.